Générique Thierry Skia, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de stratégie à Institut Minetelecom Business School et nous allons nous intéresser aux effets de réseau. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils sont particulièrement importants dans un univers digitalisé ? Oui, alors effectivement, ces effets de réseau, comme vous l'avez dit, ont une caractéristique, c'est que dans le domaine du digital, ils sont beaucoup plus prégnants dans d'autres domaines. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que déjà, dans un premier temps, il faut savoir et garder en tête que les effets de réseau ne sont pas propres ou spécifiques au digital. Ils sont très, très courants et connus et étudiés dans le domaine de ce qu'on appelle les industries de réseau, c'est-à-dire l'aéronautique, les télécommunications. Mais dans le digital, je dirais qu'il y a un élément qu'il faut garder en tête et qui est très important, c'est que les technologies de l'information ont une caractéristique intrinsèque qui fait qu'elles participent directement ou elles facilitent les effets de réseau et ces caractéristiques, elles sont simples, on les connaît également. C'est la connectivité qui est permise par les technologies de l'information, c'est la générativité et c'est la modularité. Donc, tous ces éléments-là associés au TIC font que dans ce domaine-là, on va avoir des effets de réseau qui vont être beaucoup plus sensibles que dans d'autres industries. Ce qu'on sait également, c'est que dans le digital, notamment en tenant compte de ce que je viens de dire, les effets de réseau participent directement au processus de création de valeur et qu'à ce titre, ils permettent d'élaborer un avantage compétitif. Et qu'en corollaire, un autre point extrêmement intéressant, c'est que ce sont également des effets, des éléments qui participent à assurer la position défensive d'une entreprise. à tel point que la littérature sur le sujet parle souvent de winner-take-all. Alors, winner-take-all, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose de relativement simple, finalement. C'est que vous prenez aujourd'hui les grands du web comme Amazon, Google et j'en passe. Ce sont des sociétés qui sont en situation de quasi-monopole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les effets de réseau les ont mis, les ont projetés sur l'avant-scène. Alors, est-ce que justement, je vous coupe, excusez-moi, mais c'est un modèle de plateforme qu'on connaît bien, Uber, Amazon. Mais alors, quel est le lien entre plateforme et effets de réseau ? Alors, il y a différents types de plateformes, d'accord ? Entre un eBay, entre un Facebook, entre un Google. On n'est pas vraiment sur les mêmes types de plateformes. Donc là, il y a une typologie des plateformes qu'on connaît aussi. Par contre, toutes les plateformes à des degrés divers ont un point commun. Et ce point commun, c'est que les plateformes sont des outils qui permettent d'enclencher des effets de réseau et leurs corollaires, ce qu'on appelle les externalités, lesquelles peuvent être positives ou négatives. Donc ça, c'est un point important. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle toutes les startups, aujourd'hui, veulent être ou veulent développer des modèles de plateformes. Alors, il y a une étude récente qui a été produite fin de l'année 2018 par un venture capital de la Silicon Valley qui a montré, preuve à l'appui, avec des données microéconométriques et statistiques, que depuis 1994, c'est-à-dire, en gros, le développement de l'Internet grand public jusqu'à aujourd'hui, eh bien, les effets de réseau étaient responsables de 70% de la valeur créée sur les valeurs techies, ce qui est quand même énorme. Alors, est-ce que vous pouvez concrètement nous les expliquer ? Si on prend une plateforme... Oui, alors, prenons le cas d'Amazon. Encore une fois, le cas d'Amazon est intéressant. Pourquoi ? Parce que, historiquement, je vais y revenir, les effets de réseau qui ont participé au développement d'Amazon sur la période 97, c'est-à-dire l'IPO jusqu'à 2003, sont d'une certaine nature. Il va y avoir d'autres effets de réseau qui vont se manifester après 2003 jusqu'à 2008, et donc, qui vont se cumuler au précédent. Et sur la période 2008-2018, il y a à nouveau d'autres effets de réseau qui se sont manifestés. Alors, si on revient sur la première période, c'est-à-dire 97-2003, eh bien, un effet de réseau très, très simple que l'on peut illustrer et qui a directement participé au succès d'Amazon, c'est que plus vous allez avoir un éventail de produits disponibles sur la plateforme Amazon, donc plus la sélection va être large, eh bien, plus vous allez renforcer l'expérience utilisateur et drainer du trafic sur la plateforme. En drainant du trafic sur la plateforme, vous allez attirer des vendeurs tiers. Je vous rappelle que le programme d'affiliation mis en place par Amazon à la fin des années 90, à la fin de l'année 99, c'est l'Amazon Associated Programme. Quand vous gardez en tête que le programme a été lancé en 99, en 2003, il y a déjà 1 300 000 vendeurs tiers qui sont associés à Amazon et qui vendent leurs produits. Et donc, ça va attirer, comme je l'ai dit, des vendeurs tiers sur la plateforme. En attirant des vendeurs tiers sur la plateforme, ça va avoir deux effets importants. Le premier, c'est que ça va permettre de baisser la structure de coût de la plateforme et d'Amazon dans l'espèce. Et en corollaire, ça va permettre d'assurer des prix toujours plus bas. C'est le credo d'Amazon depuis le début, c'est-à-dire vous proposer tout type de services, 24 heures sur 24, avec des prix défiant toute concurrence. Donc, c'est typiquement un des effets de réseau qui a participé au développement d'Amazon sur cette période-là. Et puis, si vous regardez la suite, ils ont enclenché d'autres effets de réseau en venant agglomérer à la plateforme Amazon d'autres communautés. Je pense notamment aux développeurs. Vous savez comme moi qu'Amazon, aujourd'hui, c'est 47% du cloud. C'est un acteur du cloud. Et donc, ils proposent des solutions aujourd'hui à des startups qui sont une communauté vraiment à part entière, mais qui est hébergée sur la plateforme et qui contribue à créer la valeur et l'avantage compétitif dont bénéficie Amazon aujourd'hui. Eh bien, merci Thierry Schia pour ces explications. Merci bien.